De la moisissure au plafond, au-dessus des patients en salle d'attente. Des écoulements d'eau sale sur le sol, dangereusement glissants. Sur ces images d'amateurs, ce n'est pas un hôpital abandonné quelque part dans le monde, mais bien le CHU de la Guadeloupe, encore en service, ou presque. Ce matin, devant l'établissement concerné, la grève du personnel a commencé. Objectif, alerter sur les dysfonctionnements pour trouver rapidement des solutions. Le danger, il est là. Dès l'arrivée, le danger est présent, puisqu'il y a un temps d'attente considérable. On peut être pompier, avoir quelqu'un en très grande difficulté, et quand même passer un minimum de temps de deux heures d'attente pour obtenir un brancard, juste un brancard. Et ensuite, voir une infirmière d'accueil. On n'a toujours pas vu le médecin. Donc déjà, il y a quand même un enjeu vital important au niveau des urgences. J'ai des collègues infirmières qui ont déjà eu à acheter elles-mêmes des aiguilles ou encore du papier pour réapprovisionner les bacs de papier. Des fois, c'est les collègues qui passent au supermarché pour acheter le matériel. Sinon, on ne peut pas s'essuyer carrément. Donc voilà, la maladie nosocomiale, elle est déjà présente dès le départ. Plus de deux semaines que la mobilisation a commencé et aucune mesure forte n'est apparue pour endiguer la crise aux urgences et aux pôles maternités. En attendant, le personnel est formel. Ici, les patients, surtout les plus fragiles, sont exposés à un sur-risque de maladie, voire pire. Il y a énormément de moisissures dans les faux plafonds, des draps qui tiennent des tuyaux pour éviter que ça coule. Et du coup, toutes ces moisissures après se répandent sur les faux plafonds et dans les chambres des enfants. Pour l'environnement d'un bébé prématuré qui n'a aucune défense immunitaire, ce n'est pas tolérable. Le problème qui passe aussi, ce sont les nuisibles. Nous avons énormément de nuisibles. On demande aux parents d'acheter des moustiquaires pour les enfants qui ne sont pas en couveuse. On a des araignées, des scolopentes, des cafards. Tout ça, c'est à nous chaque fois de nettoyer, de protéger les enfants, etc. Nous prenons les moyens que nous pouvons pour protéger les enfants. Dès mercredi, les grévistes entreront une nouvelle fois en négociation avec la direction. En attendant des solutions, le service minimum est maintenu au CHU. Tout sera fait avec les moyens du bord pour soigner les patients.